Salut, merci de nous retrouver sur Sous Nos Routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers, d'effets historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher une pouce bleue de like, un commentaire, ou à partager la vidéo, si elle vous plaît. Merci. Le continent africain n'est pas en reste quant au sport de combat qui mettent en compétition des athlètes qui s'affrontent pour montrer leur bravoure. Nous allons dans cette vidéo vous présenter 7 stars martiaux 100% africains encore pratiqués sur le continent. 1. TATIB Cet art martial originaire d'Afrique du Nord se pratique avec un bâton. Il remonte à l'ancien empire de l'Egypte ancienne, ou Kémète. Les bas-reliefs du site archéologique d'Abouzir montrent la danse du bâton en détail. Les combattants utilisent un bâton de quatre pieds appelé Asha, Asaya, Asaya ou Nabout, pendant qu'on joue de la musique. Ce style de combat jouait un rôle important dans la formation des soldats égyptiens, avec le tir à l'arc et la lutte. Un peu plus loin au sud du Nil en l'Ethiopie, il existe le même style, où le bâton est beaucoup plus agressif, un art de combat que pratique le peuple suri. C'est un style de combat qui a beaucoup de variété dans cette zone géographique. 2. Istanka Il y a un festival à Afgoye, en Somalie qui se déroule pendant la nouvelle année somalienne, où ces combats ont lieu. Dans le passé, les hommes utilisaient des armes réelles et avaient une armure pour combattre, maintenant, ils utilisent des bâtons. Ce style de combat est pratiqué depuis le XVIIe siècle à l'époque du sultanat somalien de Je l'ai dit. 3. Dambé Dambé est un art martial traditionnellement pratiqué par la corporation des bouchées Aoussa, comme test de bravoure, un rite de passage, pour le mariage, ou de préparation à la guerre. Ce style de boxe ouest-africain est extrêmement populaire au Nigeria, dans le sud du Niger et du Tchad. Le Dambé est un sport de combat où les deux combattants peuvent donner des coups, des deux pieds à leur adversaire, avec la tête, mais avec un seul point, appelé communément lance, alors que l'autre main est appelée bouclier et n'est utilisé que pour bloquer ou parer les coups de l'adversaire. Le point lance est lacé avec une corde. 4. La lutte traditionnelle La lutte traditionnelle est un type de combat ouest-africain qui est couramment pratiqué au Nigeria, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, le Togo et la Gambie. Le but de cette forme de lutte est de mettre son adversaire à l'extérieur d'un anneau. Ils peuvent également être renversés. Le sport a des variations qui incluent le poinçonnage dans certains pays. Ce sport est très populaire et il y a même des compétitions internationales. La lutte traditionnelle ou l'emba en wolof, n'jom en serrère est le sport le plus populaire au Sénégal, notamment dans les régions du Siné-Saloum, la Casamance, et en Gambie voisine. Ce sport de contact, intègre en plus la boxe d'où l'appellation de lutte avec frappe. Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire. En plus de sa dimension sportive elle intègre une dimension culturelle, bac, très forte. 5. N'golo N'golo, ou N'golo est pratiqué autour de la zone de la rivière Kounené en Angola du Sud. Selon certains historiens ce style de combat faisait partie d'un rite de passage pour les jeunes des tribus situées dans la région. La technique de cet art martial repose sur le mouvement des jambes. Les coups de pieds, et balayage de jambes sont une partie essentielle pour terrasser son adversaire. C'est ce sport de combat que les déportés africains emporteront avec eux et qu'on retrouve dans la diaspora sous la forme d'art martiaux brésilien par exemple. 6. Musangwe Musangwe est une forme d'art martial sud-africain, les techniques de combat utilisées sont les coups de poing, coups de tête, gifles, coups de genoux. Le peuple Vanda, qui comprend divers groupes culturels, pratique cet art martial depuis des siècles. Les combats ont lieu dans la vallée de Chifude depuis sa création. 7. Uba Wrestling Ce style de lutte populaire vient du sud du Soudan. Les N'ouba le pratiquent depuis des siècles. Comme d'autres formes de lutte, l'objectif est de mettre son adversaire sur le dos. Traditionnellement, les lutteurs se battent à nu, mais maintenant il est plus fréquent de se battre en short et t-shirts. Les lutteurs les plus jeunes sont formés par d'anciens champions. Un système de communauté de partage de talent. La plupart des tournois ont lieu lors des festivités de plantations et de récoltes. 8. Mokrade L'amokrade, méthode opérationnelle de combat rapprochée d'Iambar, est un art martial et un sport de combat d'origine sénégalaise fondé par Sensei Seri Nye Mbaï Gai vers les années 1999. Autrefois dénommé Tézin Jutsu, il est reconnu officiellement par le gouvernement du Sénégal le 11 février 2010. Le père fondateur, Seri Nye Mbaï Gai explique, « L'amokrade dont les techniques de base sont tirées de la lutte sénégalaise en ces termes, les techniques de projection proviennent de la lutte sénégalaise bien que le karaté soit la base de l'amokrade ou figure d'autres techniques empruntées à la boxe, au judo et au taekwondo, » a décortiqué Seri Nye Mbaï Gai. Aujourd'hui, le créateur de l'amokrade peut s'estimer heureux dans la mesure où cette discipline s'exporte bien. Selon lui, l'amokrade est maintenant en Italie et en Israël. On pourrait même dire qu'elle est beaucoup plus développée en Israël. On se bat pour bien la vendre à l'extérieur. L'association sénégalaise de Tézin Jutsu a principalement en charge la promotion de l'amokrade, qui se présente comme une synthèse des arts martiaux traditionnels et modernes avec un apport substantiel de la lutte sénégalaise. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite, d'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Sous-titrage ST' 501